Bonjour à toutes et à tous, c'est avec Sean Simpson que nous démarrons cette retransmission en direct de la patinoire d'Arosa pour la finale de la deuxième édition de cette Arosa Challenge. La première édition, on le rappelle, avait eu lieu en 2010, mais à Ériso parce que cette patinoire d'Arosa était en transformation. Et à cette occasion, la Suisse avait perdu la finale après avoir battu le Danemark 3-0 le vendredi. C'était incliné 4-3 contre la Biélorussie en finale. La Biélorussie que la Suisse a battue hier 3-1 au terme d'une rencontre marquée par un jeu extrêmement puissant et agréable au niveau défensif, par un manque un tout petit peu aussi de jeu offensif de la part de l'équipe de Suisse qui a été confrontée à des Biélorusses qui, comme d'habitude, ont joué extrêmement physique, notamment au niveau de leur jeu défensif, ce qui a posé passablement de problèmes aux attaques en Suisse, qui ont tout de même marqué à trois reprises. Trois buts des Bernois, Gardner plus et Ruteman. Ruteman qui a marqué le dernier but dans la cage vide à 5 contre 6. Et l'équipe de Suisse, avec cela, a gagné le droit de disputer cette finale ici à Arosa, où l'on attend cet après-midi à peu près 2000 spectateurs. On peut imaginer que la patinoire sera relativement bien garnie. Il y avait 1500 spectateurs hier alors que les Suisses entrent en ce moment sur la glace. La Slovaquie qui a acquis le droit de disputer cette finale en disposant hier de la Norvège au terme d'une rencontre extrêmement disputée. Les Slovaques se sont imposés 3 à 2 au tir au but. Un seul changement dans l'équipe de Suisse, c'est ce garçon que vous venez d'apercevoir, Reto Souris, qui a été aligné ce soir, le joueur de Zug, à la place de Schneider, poste par poste. Il sera donc dans la deuxième ligne offensive, deuxième triplette offensive de l'équipe nationale, aux côtés des Bernans, Martin Pusse et Ivo Ruteman. Schneider étant, lui, Hubert Zellig surnuméraire, alors que Reto Bera a pris la place dans la cage de l'équipe de Suisse. Ça, c'était prévu. On lui ait place de l'excellent Tobias Stefan, qui a réalisé un très, très gros match hier, notamment en retenant un pénalty en début de rencontre. Cette équipe de Suisse, c'est bien qu'est certainement, d'après les experts que l'on a eu l'occasion de côtoyer ici depuis hier à Arosa, la meilleure équipe de Suisse de ces 10 ou 12 dernières années. Cinq défenseurs de NHL associés à Séguer, Bézina et Vauclair, qui sont tous les trois des leaders défensifs dans leur club. Imaginez ce que ça donne sur la glace. Mais cet après-midi, ça risque bien quand même d'être difficile pour l'équipe de Suisse contre les vice-champions du monde slovaque, dont nous allons entendre maintenant, dans quelques secondes, l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Et place maintenant à l'hymne national suisse. et place maintenant à l'hymne national de Switzerland. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Et le public ici à Arosa qui va bien sûr encourager notre équipe nationale pour remporter cette, on l'a dit, deuxième édition de la Rosa Challenge dans une rencontre qui sera arbitrée par M. Marco Pruguer et Daniel Wirt, assistés de Michael Rouret et Simon Vust. A noter également cette information, il y avait cet après-midi, vous le savez, la descente de Val Gardena, dont au départ, le Canadien avait été annoncé vainqueur après le passage d'une trentaine de concurrents. Et bien sachez que par la suite, il y a eu beaucoup de bouleversements à cause du changement de temps à Val Gardena. Il y a eu quelques surprises qui sont venues des coureurs classés un peu à l'arrière. Donc vous aurez un résumé exhaustif de cette compétition dans le sport dernier. Tout à l'heure à 22h05, émission qui vous sera présentée par Pierre Pouillet avec toute l'équipe du département des sports. Et puis ce soir, ce match évidemment ne sera pas en direct. Et bien ici à Arosa, on vivra à 20h15 la finale pour la troisième place qui opposera les deux perdants des matchs d'hier, la Norvège à la Biélorussie. Deux équipes que la Suisse retrouvera au championnat du monde de Stockholm en 2013. La Suisse qui aura également dans son groupe le Danemark, la Slovénie, la Suède, le Canada et la République tchèque. Tout cela, ce sera à partir du 3 mai prochain à Stockholm en Suède alors que l'autre groupe jouera comme ce fut le cas l'année dernière à Helsinki en Finlande. La relève de notre équipe nationale, ce n'est pas encore pour demain mais ça ne saurait tarder, on l'a dit, une équipe de Suisse qui va pouvoir compter sur six renforts de NHL, cinq défenseurs Strait, Diaz, Spiza, Weber et Yossi ainsi que sur le meilleur compteur de la saison régulière. On veut bien sûr parler de Damian Brunner qui dispute ce soir son 40e match international mais qui a marqué 48 points en 23 matchs cette saison et il sera un des atouts offensifs de l'équipe de Suisse même si hier soir effectivement il a connu quelques petits soucis parce qu'il est aligné dans une ligne avec qui il n'a pas tellement l'habitude de jouer avec Thibaut Monet et Paul Savary et notamment Paul Savary nous disait à la sortie du match que ce garçon est tellement fantasme, tellement imprévisible que c'est extrêmement difficile de jouer avec lui lorsqu'il est le leader de la ligne et il joue un peu pour lui et effectivement c'est compliqué souvent pour les joueurs de s'adapter au jeu du meilleur attaquant helvétique du moment. Le match a démarré là avec un puck sur Starosta Zaborski Le cas à suivre Lucas Biza va venir au contact Attention parce que Reto Bera avait quitté sa cage On espère que Bera connaîtra la même soirée d'ailleurs que Tobias Stéphane hier Plus de 95% d'arrêt pour le gardien de Genève Servette Seguer Dans la profondeur Pas de dégagement interdit C'était Un puck qui aurait pu être réceptionné par un joueur helvétique Attention c'est un puck perdu en zone neutre Mezeil Retour à Mezeil Maï Majdan qui l'avait appelé là sur la droite le jeune joueur de Litvinov Des joueurs qui évoluent dans l'extra Liga Tchèque C'est reparti pour la Suisse avec Rafael Dias Dias en tir et intervention de Julius Udacek Qui garde la cage slovaque aujourd'hui Qui remplace à ce poste l'énorme Radislas Stana Qui hier a fait le désespoir de l'équipe norvégienne Stana le gardien du CSKA Moscou Qui n'est autre que le quatrième meilleur gaulier de la KHL Et même une sacrée référence Scoliac Pec qui revient sur la crosse de Svarni Il a Stelic à côté de lui Il préfère jouer dans la profondeur Pec récupéré par notre équipe nationale C'est Garner là qui est venu aider son duo offensif Starosta Qui est un des huit joueurs Qui évoluent dans le championnat de la Continental Hockey League La KHL à Yougra Yozy Prise avec Majdan Mikouj sera peut-être un peu court là Par rapport à la montée de Luca Kunti Qui a disputé hier son premier match international Avec l'équipe A Et attention à cette possibilité de contre là Pour la formation slovaque Avec Zagra Pan Majdan Suisse qui profite de faire un changement volant Avec ce puck stoppé L'adhéré à la cage de Reto Berra Ruteman à côté de lui pour Mathias Seger Oh ça c'est bien vu dans la profondeur de Seger Martin Plus un puck en direction de Reto Souris Dont le tir ne trouve pas grâce face au gardien Oudacek Ruteman Il y avait plus Il y avait aussi Kunti semble-t-il Qui était descendu Ou Souris qui était descendu dans le slot Tout près du gardien Oudacek Mais les Slovaques peuvent se dégager Seger aux prises avec Majdan Avantage à la Suisse Avec ce puck pour Thibaut Monet Pour Damien Brunner Monet qui vient sur le centre Ils ne se sont pas compris Là Brunner a perdu le palais Ça offre une possibilité de rupture A la formation slovaque Avec un tir de Askar Et les Suisses qui peuvent repartir Le voilà Damien Brunner Dans cette situation A la ligne bleue Il a lorsqu'il peut partir Sur sa vitesse La possibilité de faire très mal à l'adversaire Bon travail là de Savary Qui a tenté de déstabiliser Oudacek Et là tir contré De Thibaut Monet Parfaitement stoppé par Le gardien de Frelunda Alors que l'on revoit l'accent de tout à l'heure Et cette tentative de tir de Askar Joueur de Kozice J'ai 35 points déjà cette saison Pour Askar Qui est un des Tout bon attaquants De cette formation slovaque Slovaquie qui reste on le rappelle Sur un incroyable championnat du monde A Helsinki Où ils avaient Décroché la médaille d'argent Après une finale perdue Contre la Russie Certes 6 à 2 Les Slovaques Qui ne conviennent pas très bien A l'équipe de Suisse Qui a gagné Son match A la Deutschland Cup Il y a deux mois certes Mais qui restait avant cela Sur quatre défaites Contre les Slovaques Et qui n'ont jamais battu Cette formation Dans les championnats du monde Quatre défaites Pour un nul Le temps est peut-être Au changement Qui sait Et là il y aura Une première pénalité Pour cette faute Sur Luka Kunti Première possibilité Pour l'équipe de Suisse Alors que Sloboda Joueur de Witkowice Que l'on retrouvera A la Coupe Spengler A Davos Dans une semaine S'en va en prison Après quatre minutes Cinquante-six L'équipe de Suisse L'équipe de Suisse Qui on le disait Hier soir N'a pas brillé Dans cet exercice De la supériorité numérique Peu de possibilité De marquer Peu de shoot au goal Mais là Le jeu de puissance C'est immédiatement Mis en place Streit et Diaz En défense Et on retrouve L'Einstein Sur le centre Il y a la présence Également de Kunti Justement Et de Damien Bruner Diaz Bruner Streit Et bon travail Là du quatuor défensif Slovaque Qui peut se dégager Alors pas de changement Pour l'instant Dans l'équipe de Suisse On reste avec les cinq même Bruner Diaz Le puck a été dévié Là par Kunti Sur Bruner Streit Les deux joueurs Slovaques Qui sont au devant Jouent très haut A la hauteur De la ligne bleue Et ça Ça contredit Évidemment Beaucoup La possibilité Pour les Suisses De pouvoir Trouver des joueurs Démarqués C'est reparti Avec Ivo Rutemann Tire contré De Rutemann Par la crosse de Mesey Et on l'a vu Là Julio Sudacek Le gardien De la formation En Slovaque Qui a une petite Remontrance De la part De Marco Pruger Dacek Qui avait fêté Un titre D'ailleurs Avec Kozice En 2009 Qui avait été L'un des grands Absents Des championnats Du monde En Slovaquie En 2011 Alors qu'il sortait De deux saisons Absolument exceptionnelles Il n'avait pas été Retenu par L'entraîneur Rutemann Ils cherchent Des coéquipiers Démarqués Pas simple On l'a dit Parce que La boîte De la formation Slovaque Fonctionne pour l'instant A merveille Suisse Qu'ont encore Une petite quinzaine De secondes La Martine Plus Rutemann Ça c'était bien vu Parce qu'il y avait Gardner Qui était tout seul Au deuxième poteau Malheureusement Malgré ses l'ombras Le joueur bernois N'a pas pu Toucher ce puck Et ainsi Le mettre au fond Des filets Les deux équipes Sont au complet Weber Martin Plus Un gros tir de plus Il y avait la présence De Gardner Juste devant le gardien Finalement Les Slovaques Peuvent se dégager Avec Tibor Tire un petit peu Trop enlevé Du capitaine De la formation Starosta Starosta encore Stelic Richard Stelic Qui vient d'arriver A Vitkovic C'est en provenance De Modo Il avait débuté La saison Dans le championnat De Suède Très très bon attaquant Et là Une intervention Doudacek Brunner qui se bat Et intervention Des arbitres Avec ce puck bloqué Sous la jambière Du gardien Slovaque On revoit le tir De Julien Vauclair Et l'intervention Doudacek En deux temps Devant notamment Damian Brunner Spisa Reprise avec Majdan Très 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 remue Le jeune Majdan De Litvinov De Litvinov Né en 1991 C'est un néo international Mais il réalise lui aussi Une très très bonne saison Dans son club Avec 18 points déjà En 26 matchs Pour un joueur de 21 ans C'est pas mal C'est bizarre Dans l'attente lui aussi De ce qu'il va se passer Outre-Atlantique Décision qui devrait Normalement être prise Ces toutes prochaines heures Mais selon les dernières nouvelles Ça ne sent pas très bon Pour la suite de la saison Ou le début de la saison De la NHL Puisqu'apparemment maintenant Cela pourrait se terminer Devant les tribunaux Selon les dernières informations Qu'on a reçues La Suisse la sous-pression On en reparlera tout à l'heure Kunti Hollenstein Et intervention des arbitres Voilà pour ce cross-checking De Valabic Ce sera deux minutes à nouveau Contre la formation slovaque Après 9 minutes 0-6 On revoit là Le tir de Waukler Alors qu'on vous disait Donc que les dernières nouvelles Ne sont pas très très bonnes On va suivre quand même Ce jeu de puissance helvétique Koudacek Sur ce tir De Yannick Weber Martin plus Weber De l'autre côté Ça c'est bien vu Yossi qui n'arrive pas A prendre ce tir sur réception Dans les meilleures conditions possibles Vera pour Uteman Retour à Yannick Weber Oula attention Parce que Yossi a failli être déséquilibré Par la chute de Ryan Gardner Juste devant lui Mais ça repart Pour notre équipe nationale Qui connaît toujours Beaucoup de problèmes Là Dans son jeu de puissance Aujourd'hui C'est vrai que c'est pas Le genre d'exercice Qu'on a le temps de préparer En deux ou trois jours Beaucoup de joueurs De cette formation De cette équipe de Suisse N'étaient pas forcément présents Lors des derniers rendez-vous Si l'on accepte évidemment Cette année Et il faut rôder Les automatismes Kunti Mauvais passe Du jeune joueur Zurichois Oula Là il y a Stelic Le grand défenseur Qui est venu mettre Presque un check A l'arbitre A la bande Mais il a perdu sa crosse Et il met son équipe En difficulté Là il n'a toujours pas Récupéré sa canne Aucun de ces deux attaquants N'a souhaité la lui offrir Voilà Cette fois-ci C'est chose faite Dias Et un bon tir Tire de la ligne bleue De Goran Bezina De Marc Stray Et intervention dans la mitaine Doudacek Alors que Ryan Gardner On l'a dit C'est écroulé tout à l'heure Dans sa propre zone de défense Petit problème De l'âme de Patin Apparemment Qui est sur le point d'être réglé Bezina Contré là Contré là sur cette tentative Intervention des arbitres Intervention des arbitres Et nouvelle pénalité sanctionnée Par les deux arbitres De cette rencontre Pénalité cette fois-ci Contre un joueur suisse Julien Julien Voncler Pour avoir retenu Alors qu'il reste 8 minutes 44 dans cette première période Première période d'infériorité numérique Pour l'équipe de Suisse Attention parce que hier C'est au cours de cet exercice A 4 contre 5 Que les Suisses ont encaissé Le seul but Contre la Biélorussie Les Suisses qui peuvent se dégager Balabic Zaborski Balabic encore Les Suisses sont plus rapides Bon travail défensif Là de Paul Savary Peut perdu par Surovi Mais les Slovaques gardent malgré tout Le contrôle du palais Avec un bon tir Là de la ligne bleue De Valabic Il y avait du monde Devant Reto Berra Zaborski Surovi Malabic Surovi Tenté une passe là De l'autre côté Mais Iozzi se trouvait sur la ligne de passe Et la pression est grande Là sur la cage de Reto Berra Même si le gardien de Bienne N'a pour l'instant Pas eu beaucoup L'occasion d'intervenir Il s'interpose là sur cet envoi de Zaborski Le joueur d'Omsk Qui permet aux Suisses De pouvoir récupérer quelques instants Procéder à changement volant Il reste encore 45 secondes De pénalité contre Julien Beauclair Engagement gagné par les Suisses Qui ont réussi à faire sortir ce puck De leur zone défensive Provoquant ainsi un haut jeu Et un engagement zone neutre Le joueur d'Omsk Qui a hésité à partir Sur le fond de la patinoire Et les Suisses Qui une nouvelle fois se dégagent Vont pouvoir sans aucun doute Tuer cette première pénalité Contre eux En cet après-midi de samedi Qui a suivi Là une charge contre Diaz Qui a failli perdre l'équilibre Mais il s'est relevé Là le défenseur du Canadien de Montréal Forme avec Mark Streit Une paire défensive De tout premier rang Alors évidemment que Si l'on ne pensait Qu'à notre petit jardin On souhaiterait que Le lockout se poursuive Afin que la Suisse Puisse avoir ou compter Sur ses joueurs Au championnat du monde On aurait là Une véritable compétition De Jeux Olympiques A Stockholm et Helsinki Et une très belle coupe Spengler Sans aucun doute Avec pas mal de renforts Venus d'outre-Atlantique Et là c'est Stey Qui s'enfonce dans la défense Il est grand Steylick Et il vient provoquer L'arrêt au Bera Sans succès En passant entre Deux défenseurs suisses Bonne intervention Du gardien de HC Bienne Et on le disait Donc à la coupe Spengler Du beau monde Mais évidemment Que si le vent tourne Et que la décision De la fin du lockout Tombe rapidement C'est-à-dire demain En principe Ou d'ici ces tout prochains jours Et bien à ce moment-là Les joueurs repartiraient Extrêmement vite Et ça donnerait Un tout autre championnat du monde Et une toute autre coupe Spengler Mais alors par contre Avec du temps de jeu Pour les joueurs suisses Et pour pas mal de joueurs Qui pour l'instant Doivent être sur le banc Malheureusement De leur club respectif Par la faute De la présence De ces stars De la NHL Brunner là Qui est venu embrasser L'un des deux juges de ligne Simon Wust Et attention là Zagrapane Ça tourne pas mal Là du côté des Slovaques Depuis quelques instants Avec Luznak Qui alerte une nouvelle fois Reto-Bera Bon passage là De l'équipe de Slovaquie Depuis 5 à 6 minutes Maintenant Juste avant La pénalité De Vauclair Et depuis le retour Du défenseur Luganais sur la glace Les Slovaques Ont pris la mesure De cette première période Et on l'a dit La Suisse est défensivement solide Malabic Oula Bon tir à nouveau Bera n'avait personne Devant lui Donc toute la latitude Pour descendre Calmement sur ses appuis Et stopper Ce tir du défenseur De Brno Nouvel engagement Gagné par les Slovaques Palabic encore On a beaucoup vu Dans ce premier tiers Sourovi Zaborski Ce puck va ressortir Malgré l'effort De Slovoda Et là c'est Martin Plus Qui a préféré dégager ce puck A la vague impression Marc Streitz Pour Gagné par les Slovaques Mais intervention de Svarni Défenseur de Slovan Bratislava Équipe qui a rejoint La Continentale Hockey League Dias Dias 2 à 2 à 2 à 2 Et à la veille d'un grand succès 6 à 1 Contre le Team Canada Hollenstein Hollenstein Un succès acquis Certes De loin pas Contre la meilleure équipe Que le Team Canada Ou que le Canada Est connue Mais malgré tout Succès d'estime Et qui fait du mal Alors que les Suisses Ouvrent la marque Sur cette action Luca Kunti Qui peut marquer le 1 à 0 Pour notre équipe nationale Alors que l'équipe de Suisse On le disait Était dominée Depuis quelques minutes Là Elle profite d'une situation Favorable Pour marquer Par Luca Kunti Qui signe là évidemment Son premier but Sous le Tricot National Pour sa deuxième sélection On revoit En back-end En revers Si vous préférez Udacek battu Udacek masqué certainement Là par la présence De son défenseur Starosta Et donc Kunti Qui confirme Tous les espoirs Mise en lui Le jeune attaquant Zurichois De 23 ans Après 16 minutes Et 15 secondes Donc Luca Kunti Bonne man A l'assiste Nouvelle intervention Des arbitres Là 3 minutes 30 Du terme De ce premier tiers temps Assez vivant Avec une équipe de Suisse Qui a à nouveau bien travaillé Au niveau défensif Qui ne s'est pas créé Énormément d'occasion Et qui a su profiter D'une bonne chance de but Avec Kunti Pour ouvrir la marque Face à des Slovacs Qui ont dominé La partie médiane De ce premier tiers Alors qu'on était là Sur Vladimir Vojicek L'entraîneur de cette formation Slovaque depuis 2011 Un entraîneur Qui a eu beaucoup de chance On aura peut-être l'occasion D'évoquer son histoire Lui qui est head coach Depuis 82 Qui a travaillé Pour pas mal de clubs Comme Kazan Ou le Dynamo Moscou Il avait été également Durant 15 ans L'entraîneur de Witkowice On va suivre quand même Cette action Suisse Avec Biber Qui revient là Devant de la maison Du gardien Oudacek Nouveau tir Et intervention Du gardien Et puis surtout Vojicek Qui avait remplacé Au milieu de la saison 2010-2011 Kai Suikanen En tant qu'entraîneur En chef De locomotive Jaroslav A la fin de la saison Il a repris en main Les rênes De l'équipe nationale Et de ce fait là Et bien Il n'est pas resté L'entraîneur de Jaroslav Et on connait la suite L'accident d'avion Au mois de septembre En période de préparation Et le décès De l'ensemble De cette formation Du locomotive Jaroslav Donc quelque part Son destin Était ailleurs Et il est aujourd'hui On l'a dit Depuis 2011 Entraîneur en chef Avec un tir Et un but Alors est-ce que les arbitres Vont aller consulter la vidéo Semble-t-il L'arbitre Qui est sur la gauche De la cage d'Oudacek Accorde le but Mais on imagine Qu'il va aller constater Et consulter la vidéo Marco Pruger Ah oui Oudacek n'est pas d'accord Il y a eu un premier tir Sur la transversale Qui semble-t-il N'a pas franchi la ligne Mais alors Que s'est-il passé ailleurs Après On revoit Le tir sur le masque Du gardien Donc là Ils auraient pu interrompre Le jeu Le tir Le puck qui rebondit Devant le gardien slovaque Non clairement Il n'y a pas but Mais c'est après Que ça se passe Non non Alors clairement Pas but sur cette action là Et d'ailleurs Le geste de l'arbitre Est sans équivoque Alors je pensais Que c'était dans un deuxième temps Peut-être que ce puck Avait été poussé Au fond des filets Voilà Dans cette action là On ne voit pas la fin Non non la cage est déplacée Alors que le puck Est toujours dans Dans la peinture La zone bleue Devant Oudacek Et c'est là Que le geste de l'arbitre Signale le but Alors messieurs Pruger et Wirt Vont aller consulter la vidéo Alors ce qui est sûr C'est en tout cas Ça passe sur la première action Le tir sur la transversale Début de Oudacek La voici cette action Mais ensuite Que s'est-il passé Non le placage est déplacé Avant que le puck ne franchisse la ligne Donc à mon avis Il n'y a aucun doute Le but sera refusé Par les deux arbitres De cette rencontre Confirmation Alors qu'on est là Sur justement Vladimir Wojtchek 65 ans Il n'y fait pas d'ailleurs Alors que Starosta est sur le bon Des pénalités Deux minutes Contre l'équipe slovac Pour avoir retardé le jeu Après 17 minutes 20 Et nouvelle possibilité Donc pour l'équipe de Suisse D'évoluer En supériorité numérique Alors vont-ils Enfin les Suisses Réussir Ce qu'il manque Depuis hier C'est-à-dire Essayer de construire Une véritable Situation De jeu de puissance Et mettre en danger Le gardien Oudacek Ça sera peut-être le cas Il n'y arrive pas Damien Bruner Malgré toute sa technique On l'a dit Un joueur tellement imprévisible Qu'il est extrêmement compliqué De jouer avec lui Ou alors lorsqu'il joue Avec des centres Du calibre de Zetterberg Il se tient à carreau Il écoute Les conseils Et il joue Dans la philosophie Du club Mais là On sent quand même Que c'est le maître Sur la glace Dans cette triplette offensive Avec Monet en principe Et ça varie Et c'est vrai Que c'est compliqué Pour ses deux compères De trouver dans des situations idéales Damien Bruner Toujours Par contre Pas d'autre mieux à faire Notamment tiré Il était à 5 mètres Oudacek Gardner Qui va servir Romain Yossi Yossi Lui va prendre sa chance Bon tir de Yossi Intervention Oudacek Et c'est la tchèque Alors que l'on revoit Le tir de Bruner De tout à l'heure Tir sur réception Dévié par Zvarni Encore un bon tir Encore un bon tir là De Yannick Weber Avec un rebond accordé Par le gardien slovaque Les Suisses qui doivent profiter De ce genre de situation Surtout en supériorité numérique Au moment où Starosta revient au jeu Deux équipes sont donc Au complète Pour les 30 dernières secondes De cette première période Et avec une équipe de Suisse Qui sauf incident Devrait Repartir au vestiaire Avec cet avantage D'un but Il y a eu un nouveau tir De Thibaut Monnet Voilà on arrive au terme De ce premier tiers L'occasion pour moi De vous rappeler Que la descente de Val Gardena A finalement été remportée Par l'américain Steven Neiman Parti avec le dossard Numéro 39 Devant Perko Et Eric Gué Le Canadien Meilleur Suisse L'UEN 24ème Il y a eu beaucoup de surprises A partir du concurrent Numéro 30 Avec des conditions De jeu Qui ont complètement Et de course Et de piste Surtout Qui ont complètement changé Vous verrez tout cela Ce soir vers 22h05 Dans Sport Dernière Résumé donc De cette course de Val Gardena Pendant la pause De ce match de hockey Et bien vous allez vous régaler Avec la rediffusion D'une partie De notre rétro 2012 Pour l'instant Place au tennis Rétro tennis Avec Roger Federer Evidemment Et la rétro Des autres sports Nous on se retrouve Dans une petite quinzaine De minutes Tout à l'heure Retour A la patinoire d'Arosa Où vous avez vu passer Le numéro 12 Luca Kulti Le néophyte De notre équipe nationale Qui a marqué Aujourd'hui Pour son deuxième match Sous le tricot De l'anatie En perdant 6 à 2 Contre la Russie Pour cette formation Qui avait été Déjà médaillée de bronze En 2003 Et surtout Championne du monde En 2002 Avec dans les buts Notamment Radislav Stana Dont on parlait Le gardien Du CSKA Moskou Qui a fait un match Incroyable hier Dans la première rencontre Face à la Norvège Qui est un des meilleurs Gardiens cette saison De la KHL Derrière Notamment Varlamov Le gardien de Lokomotique Jaroslav Barulin Ou Jaromenko Mais malgré tout Stana N'est pas aligné Ce soir C'est Julius Udacek Ancien gardien De Kozice Aujourd'hui A Frolunda Dans le championnat De l'élite série En Suède Qui garde la cage Slovaque Cette formation Suisse Qui mène donc 1 à 0 Mais qui a quand même Été passablement Bousculée Là par La formation De Wojciech Dans le premier Tiertan Des Suisses Qui devraient se méfier Qui peuvent compter On l'a dit Sur 4 paires défensives De tout premier rang Mais en même temps Qui n'est pas à l'abri Évidemment De la puissance Et surtout De la rapidité Et de l'intelligence D'esprit De certains joueurs De la formation De Slovaquie Qui comptent quand même Dans ces rangs 8 joueurs Qui évoluent Dans la Continentale Hockey League Ce qui est tout de même Une sacrée référence Là Vandas N'arrivera pas A récupérer ce puck Bon travail défensif Et bon repli surtout De Mathias Seguer Défenseur Heureux Uriquois Qui malgré son âge Est en train de réaliser Peut-être une de ses meilleures saisons Au moment Où Reto Souris On va marquer le 2 à 0 Reto Souris Qui hier soir Était surnuméraire Le jeune attaquant Zuzug Ancien attaquant De Jelepce Hervet Parti en contre Et qui peut battre Moudacik Après Exactement 33 secondes Dans cette période Intermédiaire But de Reto Souris Qui réussit son premier but Lui aussi Sous le Tricot National Alors qu'il évolue Ce soir Pour la 14ème fois Avec l'équipe de Suisse Premier but Donc Pour Reto Souris Et surtout 2 à 0 Regardez le sang froid Du joueur de Zuzug Qui attend Donc le défenseur Slovak Se mette dans l'alignement Du gardien Pour tirer et battre Parfaitement Julou Sudacek C'est désormais 2 à 0 Pour l'équipe de Suisse C'est désormais C'est désormais C'est désormais Qui doit libérer Un tout petit peu De la tension Le banc helvétique Un but qui tombe En tout début de période Très bon pour le moral Là de notre équipe nationale Savary Qui pourrait donc remporter Pour la première fois Cette Arosa Challenge Qui avait remplacé Le tournoi traditionnel Du mois de décembre Et au moment Où justement La Suisse Était alors que Oudacek intervient Avec beaucoup de brio Là devant Une nouvelle offensive helvétique Il y avait Brunner Notamment face aux gardiens Slovaques Et puis la présence aussi De Thibaut Monet On le voit là sur la droite Et Savary Et donc La Arosa Challenge Qui a été organisée Parce qu'Arosa est devenue Un des sponsors De l'équipe de Suisse La Station Et avait souhaité Organiser ce tournoi En 2010 D'abord à Erizo On l'a dit Victoire en finale De la Biélorussie Contre la Suisse 4 à 3 Et puis cette année Pour la deuxième fois Et cette fois-ci Organisée alors officiellement Ici à Arosa Alors que l'année dernière Le tournoi s'était déroulé Sauf erreur de ma part En Autriche notamment Et en Slovénie Dias Ouais ça c'est bien vu Dans la profondeur Pour Brunner Qui peut jouer Sur sa technique C'est bien vu Avec une passe parfaite Dans l'axe Pour Thibaut Monet Qui n'a pas réussi Joueur de Ducla Trensine En 26 matchs Cette saison Les Suisses devront donc S'en méfier Garner dans son rôle D'attaquant défensif Bézina Il ne va pas jouer avec Non il ne joue pas Il ne joue pas avec Julien Vauclair Il préfère dégager ce puck Le puck a été stoppé Attention parce qu'il y a eu Un cross-check Là du défenseur de Lugano Dans le dos de Majdan Et intervention des arbitres Semble-t-il Pour un surnombre Bézina Vient s'enquérir Auprès de son entraîneur De ce qui se passe Effectivement Six joueurs sur la glace Surnombre donc Erreur du banc helvétique Et deux minutes de pénalité Contre l'équipe de Suisse Après 22 minutes 25 C'est Simon Bodenmann Qui vient purger cette pénalité Bézina De l'autre côté Pour Ivor Utheman Les Slovaques Ont pu récupérer ce puck Ils vont tenter D'installer leur jeu de puissance Avec Vantas Attention parce que Ça tourne maintenant Face à Bera Tentative de tir De la ligne bleue Intervention Parfaite du gardien helvétique Sur cet envoi De Valabic Défenseur de Brno Kiev évolue Dans le championnat De la République tchèque L'extra Liga tchèque Ils sont d'ailleurs Six dans cette formation A jouer en République tchèque Chez le grand voisin Thibaut Monnet Pour ce contre Il a Savary Il avait également La présence D'un autre de ses coéquipiers C'était Iosi Qui s'était porté Là qui était venu Jouer les surnombres Et les Slovacs Et les Slovacs Avec Surovi Qui installent leur jeu de puissance Surovi encore Il a une possibilité A la ligne bleue Mais il ne la prend pas Et la présence De Starosta Notamment Alors Starosta Le voici Mezey De l'autre côté Starosta Qui préfère jouer Devant lui Tire de Starosta Intervention de Berra Deuxième envoi Mais alors totalement Mal cadré De Surovi Joueur du Lev Praha Lev Praha Si vous préférez Surovi C'est aussi une des nouvelles formations Évoluant dans le championnat De la Continental Hockey League Attention là Il est prié Il est prié Le but est ouvert Qu'est-ce qu'il a manqué Zaborski Qu'est-ce qu'il a manqué Parce que Reto Berra S'est fait surprendre Il était au sol Lorsque le puck est revenu De l'arrière de la cage Puck qui est arrivé Sur la crosse de Zaborski L'attaquant de Omsk Regardez Berra est au sol Zaborski veut lever le puck Mais apparemment Ce puck a frappé La transversale Début de Suisse On voit Berra En déséquilibre Zaborski Qui a trop élevé son tir Ce tir qui est venu S'écraser Sur le haut du montant De la cage de Berra Et on en reste à 2 à 0 Pour l'équipe de Suisse Encore 30 secondes D'infériorité numérique Bon pressing là De Damien Brunner Qui est venu à la hauteur De la ligne bleue Qui gêne passablement Là les joueurs tchèques Et notamment Stelic Le défenseur Garner pour Brunner Tentative de contre Là de la formation De Wojtchek Avec Ovorka Situation Tuée dans l'oeuf Là par un bon retour Défensif Des Suisses En zone neutre Long pass croisé De Slobodda Qui n'arrive pas Askar Que va-t-il faire Il y a Mezey Il y a Ovorka Également Bon travail là Du Quattuot Ou du Quintet Suisse Maintenant Puisque Bordenman est revenu au jeu Après cette pénalité De 2 minutes Contre le bon Suisse Pour avoir retardé le jeu Conti Sur nombre en fait Conti il a été très bon hier Il va donner satisfaction A l'entraîneur Sean Simpson Parce qu'encore aujourd'hui Il travaille beaucoup Le jeune attaquant Des NSC Lions Hollenstein Futur joueur de Genève Servette On le rappelle Denis Hollenstein De l'autre côté Pour Martin Plus Hollenstein encore Fils de Félix Les Suisses qui font tourner Ce puck parfaitement Là pour l'instant Mais qui n'arrivent pas A mettre hors de position La défense slovaque Souris Souris encore Il s'est bien battu Là-bas de l'autre côté Ivorutemann Et il a surtout Profité de Sanctionner Ou de faire sanctionner Une nouvelle pénalité Contre la Slovaquie Apparemment Alors c'est pas Mikus Dans le feu de l'action On n'a pas vu Quel est le joueur Qui a été coupable De cette faute Le voici Svarni Après 25 minutes 58 Nouvelle possibilité Pour la Suisse D'évoluer En supériorité numérique Alors ça semble-t-il Non Ça c'est le numéro 11 Dirko Pas sur cette action-là Que la faute a été provoquée Enfin pas très grave Ce qui compte C'est que l'équipe de Suisse Qui peut évoluer à 5 contre 4 Deux nouvelles minutes Avec Streit Et avec Diaz A la ligne bleue Ça c'est du classique La présence de Brunner Et le but Alors est-ce que le but Va être accordé A Damien de Brunner Que s'est-il passé C'est lui qui a touché Le puck en dernier La nouvelle houda tchèque Il y avait Bodeman également Qui était présent Sur cette action Et Luca Kunti But accordé A Damien de Brunner Le 3-0 Pour l'équipe de Suisse Et bien ça va pas si mal que ça Là ils ont profité De marquer surtout En supériorité numérique On revoit Ce puck qui arrive Effectivement Brunner touche ce palais Qui est retenu Dans un premier temps Puis relâché Par Udacek Qui passe pas Un très bon après-midi Udacek Parce qu'en plus Ce puck Il l'avait dans la mitaine Et il l'a relâché Pour aller au fond De son but Ce qui permet Donc à Damien Brunner De réussir Son 19ème but Sous le tricot national A l'occasion De sa 40ème sélection Pour le 3-0 Surtout Qui assure là Un viatique Tout à fait intéressant A notre équipe nationale Après 27 minutes de jeu Dans cette finale De la Rosa Challenge Face à la Slovaquie Dont on disait Au début de reportage Que c'est une équipe Contre laquelle La Suisse a de la peine Depuis quelques années A gagner Une victoire Chiche 3-2 A la Deutschland Cup Mais à part ça Effectivement 4 défaites de rang Avant cela Et donc C'est une bonne opération Là que réalise Au niveau psychologique Pour l'instant Physique et mentale Aussi Notre équipe nationale On revoit On revoit Cette action Avec le tir Et l'intervention Douda Tchèque Biosi Weber Qui voit arriver Dans son dos Le jeune Van Das Intervention des arbitres Pour un dégagement interdit Alors que l'on voit ce puck Virevoltant De magnifiques images Là lorsqu'on active Ce qu'on appelle dans le métier Le super super slow Et les Slovaques Qui tentent de repartir maintenant C'est le moment pour eux Évidemment De tenter de revenir Dans cette partie Et les Suisses On l'a dit Possèdent Une défense de fer Et ça sera évidemment Difficile Pour eux Alors qu'il y a Une nouvelle pénalité Infligée cette fois-ci A Reto Souris Après 27 minutes 13 Deuxième pénalité Contre l'équipe de Suisse Dans cette période intermédiaire Il y en avait eu Une dans la Première période 3 à 3 Donc au niveau Des pénalités Pour l'instant Même 4 à 3 Pour la Slovaquie Et un seul but Marqué en situation spéciale Le 3-0 de Brunner Mais attention Parce que là Les Slovaques Ont immédiatement Mis la pression Sur Etobera Valabic Ouais bon travail Des Suisses Là Bon travail de pressing On voit les 3 Suisses Alignés A la ligne bleue Avec un 4ème Joueur helvétique En l'occurrence C'était Savary Qui est venu mettre La pression Là sur l'organisation De la formation Slovaque Qui pour l'instant On n'arrive pas vraiment A mettre en place Son jeu de puissance Puck récupéré Par Mathias Seger Et seconde Qui s'égrène Starosta C'est le joueur Le plus capé Présent sur la glace Au niveau de la formation Slovaque Starosta 126 Sélection En équipe nationale Spirko Spirko Ouais le puck n'a pas été touché Là par Ovorca Il va permettre aux Suisses De pouvoir se dégager Une fois encore Avec Goran Bezina Ryan Gardner Brunner peut-être Sur sa vitesse Non il n'a pas forcé son effort Brunner Face à Sloboda Et le récupère Malgré tout ce peu Qu'il peut le mettre Juste derrière lui C'était très bien joué Puisqu'arrivait Mathias Biber Stancescu Encore 30 secondes De pénalité Contre l'équipe de Suisse Scoliac Il a été contré Très très bon travail Là de notre équipe nationale Au niveau défensif ce soir Rien à redire Une fois encore Scoliac dans la profondeur Et encore une fois La passe coupée Par Martin Plus Cette fois-ci Le puck est sorti Il y a une situation De enjeux différés Mais Ce puck est revenu Immédiatement au neutre Avec une possibilité Là la page de souris Pour Martin Plus Dont le tir instantané N'a pas surpris Cette fois-ci Julius Udacek L'occasion de vous rappeler Que demain soir Dans Sport Dimanche Nous aurons un duplex Organisé avec Montréal Avec Danny Dubé Qui est un expert De hockey sur glace Qui travaille pour Radio Canada Pour évidemment parler Du lock-out Une page ski Aussi avec le retour Sur la victoire De la ragoute On n'a même pas réussi Et là Qui serait d'une part De Lucas Biza Jouer parfois La contre-attaque Attention Martin Plus Ce qui leur a valu De marquer tout à l'heure Notamment avec Reto Souris Le 2 à 0 Bézina On vit encore De leur expérience Hollenstein Hollenstein Le 3 à 0 Bézina Le 3 à 0 Bézina Magnifique intervention C'est un point cette saison Par son prédécesseur Ralph Kruger Un jeu plus basé Sur l'offensive Sur le spectacle Et ça ne lui a pas Toujours réussi Et bien là En tout cas cet après-midi Ça commence à porter ses fruits Et c'est plutôt De bonne augure Par rapport Aux prochaines échéances Au devant desquelles Va notre équipe nationale Parce que là La défense est parfaite Et la Suisse marque Pas de dégagement interdit Décident les arbitres L'occasion malgré tout Pour les deux formations De procéder A un changement volant Valabic Pour la relance Un peu Qui aurait dû arriver Sur Van Das Mais bon travail Là de Retosuri Qui avait parfaitement Anticipé Et puis coupé La ligne de passe Sloboda Sur Ovi Hop Qui lui a tapé D'air à la jambe Ils auraient pu offrir Une possibilité de contrat A l'équipe de Suisse Van Das encore Jeune joueur de Poprad 23 ans Lashka Propad Qui évolue Dans le championnat De Slovaquie Une équipe d'ailleurs De Lev Poprad Qui évoluait en KHL Et qui a disparu Au profit du Lev Praha Du Lev Prague Déménagé en fait à Prague Qui a donné lieu A une de ces nouvelles formations De la Continentale Hockey League Qui n'arrête pas De changer D'évoluer Au fil des années Depuis 2008 Date de sa création Hollenstein Mise en échec Par Ovorca Le défenseur Du Sparta Prague Diaz qui était à la bagarre Avec Mezei et Ovorca Les Slovaques Qui gardent le contrôle Du puck Stelic Starosta Scoliac Qui cette fois-ci S'est fait prendre Par la défense helvétique Ce qui permet Une possibilité de rupture Peut-être avec Savary Dans la profondeur Pour Thibaut Monnet Cherche bien sûr Damian Brunner Qui était au deuxième poteau Interception défensive Des Slovaques Et il faut repartir Depuis l'arrière Par Paul Savary Brunner n'a pas touché Le puck Dégagement interdit Alors que l'on revoit Le but tout à l'heure De Simon Bodenmann Sur assise de Kunti Hollenstein Le 4 à 0 De notre équipe nationale Le 4 à 0 Le 4 à 0 De notre équipe nationale Ce qui gêne un peu Les joueurs De Vujicic Dans leur sortie de zone Et l'élaboration De leur action offensive Yossi L'a pris par Zagrapan Zagrapan Qui tombe Pas de faute Décident les arbitres Zagrapan encore Cherche des solutions L'attaquant de Trinets Il n'en trouve pas Et permet au Suisse De récupérer ce puck Par Yannick Weber Alors il a Paul Savary Qui va prendre de la vitesse Là le centre De la formation helvétique Donc il va carrément sortir Profite de faire Un changement vol Du côté De notre équipe nationale Retour sur la glace De Stancescu Gardner Et Biber Victor Stancescu Lui aussi est un travailleur Gardner Gardner Il cherche Biber Là qui est juste devant Gardner Odacek Biber Qui ne peut pas dévier Ce palais Qui a été dévié Par Zvarni Mais les Suisses Restent maîtres du puck Pour l'instant encore Gardner avec ses longs bras Intervention Des arbitres Il y aura une pénalité Contre Victor Stancescu Troisième pénalité Contre un joueur suisse Dans cette deuxième période Regardez Coup de cross Là au visage Cross haute Après 37 minutes 35 On l'a dit Troisième pénalité De cette période intermédiaire Contre les Suisses Et troisième possibilité Évidemment Pour les Slovaques D'évoluer en supériorité numérique Pour l'instant Ça ne leur a pas porté Beaucoup de chance Une bonne raison à cela C'est l'organisation défensive Parfaite De la boîte helvétique Dans cette situation Mais attention Parce que là Il y a une situation De rencontrant Et sous Rovi On n'a pas réussi A battre Reto Bera Martin Plus Et Ruteman Il n'est pas allé au charbon Il profite Directement De procéder A un changement volant Petite vingtaine de secondes Sur la glace Pour le quatuor helvétique Sollicite un changement Et là encore Bera Qui peut s'interposer Avec la jambière Et les Suisses Qui arrivent à se dégager Monet Joue derrière lui Tranquille Vauclair Pousse ce peu qu'au fond Parfaite gestion De la boîte Des shifts courts Une vingtaine de secondes Pour l'équipe de Suisse On profite de mettre Ce peu qu'au fond De procéder à un changement Tout ça est parfait Et pour l'instant C'est payant Au Morka Face à Rafael Diaz Le puck reste Slovaque Avec Spirko A la ligne bleue Zvarni Tentative de tir de Zvarni Encore une fois Bera était sur la trajectoire Zvarni Tire contrée Par les grandes jambes De Ryan Gardner Et les Suisses Qui peuvent partir Avec Damien Bruner Bruner Gardner Il a cherché Bruner Dans l'axe Il y avait peut-être Une possibilité de déviation Pour le futur attaquant Des Red Wings de Détroit Qui pour l'instant Fait le bonheur de Zvarni En ce début de saison Damien Bruner On l'a dit 48 points Meilleur compteur helvétique Et là Stelic est au sol Il ne s'est pas relevé encore Le défenseur de Vitkovic Qui on l'a dit Qui a débuté la saison A Modo Dans le championnat suédois Avant de rejoindre Vitkovic Il a disputé Trois matchs pour l'instant Avec la formation Tchèque Qui disputera Dès le 26 décembre prochain Le tournoi De la coupe Spengler En compagnie de Ufa Qui avait été Sous Slava Bikov On s'en rappelle Lorsqu'il était entraîneur En 2011 Champion de la KHL Et puis également La présence d'Adler Malheim Du Team Canada De la formation De Fribourg-Gothéron Qui succède ainsi Au niveau des invitations A Genève-Servet et Clotten L'année dernière Et également De la formation d'Abosienne Avec dans chaque équipe De très sérieux renforts Oula il n'est pas content Stelic Il le fait savoir Il a dû prendre un coup Qui ne lui a pas plu du tout Mais le jeu lui a repris Mathias Biber Et les Suisses En inféroïté numérique Qui installent Pratiquement un jeu De puissance Durant quelques secondes Dans la défense slovak Puisqu'ils ont gagné L'engagement Dans la zone défensive De l'équipe de Vujicic Souris Souris Il y a Stancescu Qui est revenu au jeu Et qui s'était positionné Sur le bon côté De sa crosse Au deuxième poteau Pour pouvoir Le cas échéant Adresser un tir direct En direction de Houda Tchèque Spisa Et c'en est terminé De cette deuxième période Alors durant la pause Place à Deux magazines De la rédaction En rediffusion Celle consacrée Au 75e anniversaire De Fribourg-Oteron Suivi du magazine Que nous avions consacré A Serge Pelletier Lorsqu'il a repris Les rênes Du H.C. Ambripiota 4 à 0 Pour la Suisse Après 40 minutes A tout à l'heure Retour à la patinoire D'Arosa Pour la finale De l'Arosa Challenge Qui pour la première fois On le rappelle Se déroule Dans la station Grison Créée en 2010 Elle avait eu lieu D'abord à Erizo Avant de venir Cette année ici Tournoi qui a connu Un assez bon succès 1500 spectateurs hier Avec un temps exécrable Sur les Grisons La neige Des routes En très mauvais état C'est plutôt un bon résultat Il y a à peu près 1700-1800 personnes J'imagine Cet après-midi Pour la finale De ce match Qui pour l'instant Voit donc la Suisse Mener de 4 buts Contre la Slovaquie Et je peux vous dire Que ça n'arrive pas souvent Lors des 15 derniers matchs Entre les Suisses Et les Slovaques Il n'y avait eu que 2 buts d'écart au maximum Il faut remonter Au 15 décembre 2007 A Kozice Pour voir une victoire Avec 4 buts d'écart Victoire de la Slovaquie 6 à 2 Et puis encore plus loin Pour voir une équipe De Suisse gagner C'était 4 à 0 A Baal Au mois d'avril 2006 Préparation au championnat du monde De Riga Où les Suisses avaient gagné 4 à 0 Contre la Slovaquie Mais c'est vrai Que ça n'est pas souvent le cas On l'a dit 15 matchs depuis Où les rencontres se sont terminées La plupart du temps Par un but d'écart Souvent en prolongation Au tir au but Et puis Il y a eu entre temps Deux victoires Par deux buts d'écart Et les Suisses ont Réalisé un très bon Deuxième tiers temps Avec des buts de souris Brunner et Bodenmann Et mènent donc 4 à 0 Ils se sont rassurés Au niveau offensif Ils sont marqués En supériorité numérique Ce qui est évidemment Tout bénéfice Pour la formation De Sean Simpson Berra Peut n'a pas pu être touché Par Gardner Il reste en main Slovaque Slovaque ont décidé D'entamer ce troisième tiers De manière extrêmement offensive On les comprend Parce que c'est la dernière Qui sonne pour eux Pour revenir dans cette partie Mais attention Parce que les Suisses Adorent jouer en contre-attaque Et avec des joueurs Rapides Racés Qui possèdent une belle vitesse De patinage A l'image de souris Notamment Ou de Brunner Pour ne citer que Ça peut faire très mal Lorsque la contre-attaque Est amorcée Depuis la zone défensive Bézina Il a le meilleur temps De prendre le puck Avec lui Bodenmann Oudacek Qui renvoie Beaucoup de puck Devant lui Beaucoup Beaucoup de rebonds Accordés par Le portier De Frelunda Bézina Scoliac Avec Tibor Et les Suisses Qui repartent Cherchent un coéquipier Des marques Et là Avec Souris À la ligne bleue Beber Hollenstein Hollenstein Parfaitement bloqué Par Swarni Le puck est récupéré Par Souris Malgré tout Qui n'arrive pas à tirer Parce qu'entre temps Majdan était revenu sur lui Stelic devant lui Pour Majdan encore Bon travail de Yossi Yossi là Qui peut récupérer Ce puck Et relancer L'offensive helvétique Sortie de zone Dans l'axe Qui n'est pas très bien réussie Martine Prus N'a pas pu faire Bon usage de ce palais Récupération Malgré tout Par Yossi Qui change le jeu Mais attention La passe a été coupée Par Starosta Il a des possibilités Et notamment De pouvoir jouer Avec Zagra Pan Ce qui a été le cas Mais bonne intervention Une fois encore De Reto Bera Qui à l'image De Tobias Stéphane Hier Fait un match parfait Le gardien de Bienne Mikouche On se trouve derrière la cage Avec ce puck Qui revient Bera le cherche Yossi Oui bon travail là Du défenseur Près d'Ators De Nashville Et les Suisses Qui peuvent temporiser Quelque peu C'est Reto Souris Qui demande lui aussi Le changement Retour sur la glace De Mathias Seger Avec Lucas Biza En défense Et en attaque Brunner Avec ses compères Monet et Savary Seger Monet Savary pardon Sbiza 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 Qui semble-t-il A trouvé un peu plus Ses marques Sur ses Grandes patinoires Européennes Luka Elle fait une très bonne Saison à Anaheim Mais des championnats Du monde assez moyens C'est un très jeune joueur Qui n'évolue pas du tout Dans le même registre En équipe nationale Qu'avec les Ducks D'Anaeim Forcément il faut aussi S'acclimater Il faut lui laisser le temps Surtout à Lucas Biza 22 ans seulement Et déjà plus de 200 matchs En NHL Imaginez Il a joué 80 matchs La saison dernière Attention tout de même A ce puck Sur la crosse De Askar Qui n'a pas pu Tirer en direction De Reto Bera Sbiza formé On le rappelle A Azoug Avec qui il a joué Un premier match En Ligue 1 En 2006 déjà Alors qu'il n'était âgé Que de saison Beauclair Oula Beauclair Il a voulu passer le puck A Bezina Mais ne se sont pas du tout comprises Ce qui donne une Possibilité peut-être Pour les Slovaques Qui n'en profiteront pas Bezina Beauclair Bezina Beauclair encore Deuxième de la famille De Hockeyeur Julien Beauclair Et le petit frère De Geoffrey Que l'on salue Qui nous écoute certainement Cet après-midi Dans la joie Et le grand frère De Tristan L'attaquant De Fribourg-Gothéron Hollenstein Puisqu'on parle des fratries Vous imaginez qu'ici à Arosa On a aussi eu l'occasion De parler et reparler Des fameux frères Lindemann Dont Guido avait été Le dernier Suisse A remporter le titre De meilleur compteur helvétique Il y a une trentaine d'années Avant que Brunner Ne le déloge A l'issue de la saison dernière Toutes les autres années Le titre de meilleur pointeur A été gagné Par des joueurs étrangers Présents dans le championnat de Suisse Et les Lindemann Ici à Arosa Et bien Ça représente quelque chose Pour les amateurs De hockey sur glace On revoit l'accent De tout à l'heure Starosta Avec ce tir De Zagra Pan L'attaquant de Trinic Qui ne trouve pas grâce Une fois encore Face à L'excellent Reto Bera Seger Oui bien vu Seger Dans la profondeur Tentative de déviation de Savary Qui n'a pas abouti Mais il y avait de l'idée Dans le geste du défenseur Des LSC Lions Ils se battent les Suisses Ils font vraiment plaisir Tire à voir Brunner Qui s'est fait surprendre Cette fois-ci Et contrée surtout Par Zaborski Lucas Biza Seger Retour à ce Biza Puc flottant Qui a bien failli échapper Aux défenseurs d'Anaheim Changement volant Dans l'équipe de Suisse Avec le retour sur la glace Avec le retour sur la glace De la ligne de Ryan Gardner Côté de Mathias Biver Et de Stan Sescu Un peu qu'en avant Là de Askar Un des joueurs de Kozice Présent sur la glace Kozice où nous étions en 2011 Pour les championnats du monde Avant la phase finale Qui s'était déroulée à Bratislava Sans aucun doute L'une des plus belles villes d'Europe Son centre historique Tout du moins Stan Sescu Intervention des arbitres Qui vont punir Un joueur Suisse Pour avoir frappé Nouvelle pénalité Contre l'équipe De Sean Simpson Cette fois-ci À l'encontre Du capitaine De notre équipe nationale Mark Streitz Après 7 minutes 48 Dans cette troisième période Première pénalité Infligée par le quatuor arbitral Dans cette partie Un quatuor qui a été Très très bon aujourd'hui Messieurs Pruger et Wirt Assistés de messieurs Horé-Revust On n'en a pratiquement pas parlé C'est un signe Qui ne trompe pas Match facile aussi Qui se déroule Dans un bon état d'esprit Vistasny Où l'attention À cette possibilité Là pour Tibor Bon tir de Tibor Intervention De Reto Bera Première possibilité Là pour les Slovaques À 5 contre 4 Avec ce tir de Tibor Et Bera Qui était parfaitement Descendu sur ses appuis Aucun vrai danger Là pour le gardien Biennois Qui connaît une saison Un petit peu plus difficile Que l'année dernière Il est à moins de 90% Au championnat De pourcentage d'arrêt A 3,18 buts Par match encaissé Il avait été vraiment ultra dominant En fin de saison dernière Là c'est un petit peu plus délicat Pour lui Mais il reste Un gardien de très très grande valeur Et aujourd'hui En tout cas c'est tout bon Pour sa confiance Parce qu'au championnat du monde Bah évidemment que L'équipe de Suisse Ne pourra pas forcément compter Sur un Jonas Hilaire Qui a préféré Passer une saison Ou prendre le risque De passer une saison blanche Gerber Prend de l'âge quand même Et évidemment Qu'avec Avec Tobias Stéphane Avec Reto Bera Avec Leonardo Giannani Avec Lucas Fluehler Qui arrive également On a quelques Bonnes solutions De replis Le cas échéant Oula Oudacek il a tardé Et il permet à la Suisse De s'offrir une énorme occasion Là avec Ryan Gardner Qui a tenté Une passe derrière lui Pour Damien Brunner Qui s'était fait oublier Par la défense slovaque Mais la passe De l'attaquant De Berne N'est pas arrivée Sur Brunner Micouche là Qui attend Sagement à la ligne bleue Attention parce qu'il a un tir Extrêmement puissant Le défenseur Du Lef Prague Et là les Suisses Ont pu desserrer L'étreinte Alors qu'il reste encore 15 secondes De pénalité Contre Marc Strait Et le spectateur Qui sur cette action De Zagra Pan Scandope Suisse Hop Suisse Qui ont compris Que notre équipe nationale S'en va au devant D'un très très beau succès Là dans cette finale De la Rosa Challenge Contre la Slovaquie On le rappelle quand même Vice-champion du monde Ou vice-championne du monde En titre Oui bien vu là De Bodenman Oula Bodenman Avec Biber Séché Il doit sortir Il doit sortir Le défenseur Là Le joueur numéro 22 Sloboda Il n'avait plus son casque Sinon il risquait évidemment Une pénalité de 2 minutes Intervention des arbitres Pour avoir frappé Alors est-ce Stancescu Ou Bodenman Qui vont aller en prison C'est Victor Stancescu Là qui va être pénalisé On voit Bodenman Et Stancescu Et coup de crosse Là sur le bras De Svarni Après 10 minutes 32 2 minutes Donc contre Victor Stancescu Pour avoir frappé Défenseur de Cloughton Qui fait aujourd'hui Sa 30ème sélection Deuxième période D'infériorité numérique Dans ce troisième tiers Pour la formation De Sean Simpson La sixième de cette rencontre Et pour l'instant Aucun dégât C'est dire si le travail En infériorité numérique A 4 contre 5 Paye pour l'instant Mais c'est évidemment Le genre de situation Qu'il faut ne pas trop répéter Parce qu'on perd Beaucoup d'énergie Dans cette situation Et dans un match officiel Face à de grandes nations Ça peut goûter très cher On a vu le retour au banc De Marc Streit Qui a donné son casque Au responsable du matériel Sable-t-il un petit souci Pour le défenseur Des Islanders de New York Avec son casque de protection Zaborski Qui revient à la ligne bleue De l'autre côté Là pour Starosta Iozzi Vandas Oui bon travail de Iozzi Là qui est venu suppléer Yannick Weber Vandas encore Un point qui revient là Juste devant le gardien Sur Zaborski Zaborski Qui est un Des joueurs présents Les plus efficaces Dans la formation slovaque Déjà 28 points Avec son club Domsk Cette saison Dans la Continental Hockey League Une trentaine de matchs Valabic Contré Monet Attend quelques instants Et n'arrive pas A mettre ce puck au fond Le puck récupéré Sur ce très mauvais dégagement Slovaque De Valabic Et intervention De Djulus Udacek Sur le tir De Victor Stancesco Non de Rengarnia Pardon Stancesco Lui était de retour Au jeu Après sa pénalité A 7 minutes 26 Du terme de cette rencontre Toujours 4 à 0 Pour la Suisse On l'a dit Qu'il n'avait plus Gagné Avec un tel écart Contre la Slovaquie Depuis 2006 Notre victoire 4 à 0 Match amical La balle Préparation Au championnat du monde De Riga Une équipe de Suisse Qui surtout Va se rassurer Parce qu'hier Elle a marqué Trois buts Un dans le but vide En fin de rencontre Mais aurait surtout Pu et dû Tuer cette rencontre Dans la première période Déjà Où elle s'était Montrée extrêmement Offensive Et où elle n'a pas Vraiment trouvé De situation Et puis ensuite Dans le deuxième Et troisième tiers Contre les Biélorusses Extrêmement puissants Au niveau défensif Les attaques en Suisse Ont paru un peu léger Et n'ont pas réussi A tromper La vigilance De la défense Bélarusse Et donc C'est mis en danger En fin de rencontre Avant de marquer Ce fameux 3 à 1 Dans la cage vide Par Rutemann Et ainsi De remporter cette victoire Luznac Aux prises Avec les Suisses Qui prennent l'avantage Rutemann Martin Puce Bloqué A la ligne rouge Par Majdan Spirko La grappane Dans la profondeur Là-bas Pour Luznac Cherchant coéquipier Et démarqué Mais une fois encore Les Suisses Sont parfaitement positionnés Dans leur zone de défense Et les Suisses Qui vont apparemment Une fois encore Être punis Martin Puce Pour avoir retenu Sanctionné De 2 minutes Voilà Pour avoir retenu Majdan Sur cette action De la 54ème minute 54 minutes Lorsque lorsque vous êtes Cette fois en infériorité Numérique Sans prendre 2 buts Et bien ça fait du 100% D'efficacité défensive Dans cet exercice Mais on l'a dit Il ne faut pas trop répéter Ce genre de De période D'infériorité numérique Parce qu'on se fatigue Parce qu'on se fatigue Aussi beaucoup plus Alors aujourd'hui Il y a un petit peu De marge Mais la discipline N'est jamais Un bon copain Du hockey sur hélas Et là le tir De Hasca Directement sur Reto Bera Ça chauffe un peu Avec Mezey Voilà Il y a un petit peu De frustration De la part des Slovaques Qui n'arrivent pas A véritablement Mettre en danger Cette défense suisse Extraordinaire Aujourd'hui Il n'y a pas de danger Les tirs viennent Directement sur Bera Il y a peu de mouvement Devant sa cage Il n'y a pas de situation Vraiment chaude Les Slovaques Ne trouvent pas la clé Face à la défense Mise en place Par Sean Simpson Regardez Tire bien Mais directement Sur le gardien suisse Mezey est un peu court Sikora est assez loin De l'action Et toute la frustration De Mezey Là qui vient Allumer Bera Et qui ensuite Eh bien se trouve Confronté A la Puissance Du point droit De Ryan Gardner Situation d'autant plus difficile Pour les Slovaques Qu'ils évoluent En supériorité numérique Qu'ils n'arrivent pas A trouver de solution Même à 5 contre 4 Alors Gardner En prison On espère quand même Qu'ils vont sortir Le joueur slovaque aussi Parce que c'est quand même Lui qui a provoqué La situation Donc on le disait Tout à l'heure Messieurs Pruger Et Wirt Ont été très bons Mais sur ce coup S'ils ne punissent Que le joueur suisse Ce serait pas Tout à fait normal Alors Gardner A rejoint Martin Plus Des Suisses Des Suisses sont à 4 Sur la glace Donc est-ce que cela veut dire Qu'ils vont expulser En même temps Un autre joueur slovaque Que la pénalité s'annule Et qu'on continuerait A évoluer A 5 contre 4 Ce qui paraît très logique Compte tenu de la situation Ce qui est sûr C'est qu'ils vont devoir Engager dans la zone Défensive slovaque Alors 4 Suisses Et pour l'instant 3 Slovaques 4 Slovaques Sur la glace Alors Van Das S'en vient sur le banc Des pénalités Il n'était pourtant pas Au coeur du conflit Tout à l'heure Van Das 2 minutes Et on va donc évoluer Mais alors Pourquoi évolue-t-on A 4 contre 4 Alors que Martin Plus Est toujours sur le banc Alors est-ce qu'il y a eu Une faute préliminaire De De Van Das Non voilà Cette fois-ci La pénalité est notée Contre le numéro 24 Mezey Mais celle de Garner N'apparaît pas Donc peut-être 2 plus 2 minutes Contre Mezey Et 2 minutes Contre Ryan Garner Ce qui expliquerait Logiquement Cette situation De 4 contre 4 Alors que Martin Plus A encore 1 minute 18 A purger Sur le banc Des pénalités Ouais c'est ça Alors 2 minutes Pour avoir frappé Plus 2 minutes Pour jeu dur Contre le numéro 24 Mezey Et 2 minutes Pour jeu dur Pour Ryan Garner Ce qui explique Cette situation De 4 contre 4 Tout est clair Sourovi Brunner Brunner encore Avec la complicité Cette fois-ci De Luca Conte sur cette situation De 4 contre 4 Sbiza Et Seguer Sont en poste défensif Brunner et Kunti En attaque C'est dire La confiance Accordée par Sean Simpson A l'attaquant Des LSC Lions Luca Kunti Qui on le rappelle A fêté hier Sa première sélection Avec l'équipe de Suisse Et qui a marqué Aujourd'hui Son premier but Sous le maillot national Tout comme Reto Souris D'ailleurs Premier but également Pour l'attaquant De Zug Martin Puce Et de retour au jeu Les Suisses Vont donc évoluer Durant 30 secondes A 5 contre 4 Naisse pas beaucoup de temps Pour installer Un jeu de puissance Alors Goran Bezina Se dit que finalement Il va aller lui-même Faire le travail Bonne mise en échec Du défenseur de Genève Servette Au terme de cette offensive Ca permet aux Suisses De rester dans la zone défensive Et but de Bezina But de Bezina Sur une passe Qui est venue De derrière la cage Semble-t-il De Denis Solenstein Son futur collègue De Genève Servette Mais quel travail De Goran Bezina Qui est venu lui-même Amener ce puck Dans la zone défensive Slovaque Il est allé mettre en échec Un défenseur A la bande Ce qui a libéré La position À Denis Solenstein Qui a pu remettre ce puck Sur le capitaine Du Genève Servette Qui marque le 5 à 0 On revoit la passe d'Ollenstein Et le but de Bezina Qui réussit au passage Son 16ème but Sous le tricot national À l'occasion De sa 175ème sélection À 3 minutes 22 du terme De cette rencontre On revoit la passe d'Ollenstein Deuxième assiste ce soir 5 à 0 Là ça nous reporte encore plus loin Il y a eu deux victoires Sur 55 matchs Entre les Suisses et les Slovaques Deux victoires Avec 5 buts d'écart C'était en 2002 à Bienne Un match amical Gagné par la Slovaquie 6 à 1 Et puis si on remonte encore plus loin En 1999 À Scalica En Slovaquie Une autre victoire 6 à 1 De la Slovaquie Contre l'équipe de Suisse C'est donc la première fois Dans l'histoire des confrontations Entre ces deux formations Que la Suisse Pourrait remporter un match Avec 5 buts d'écart Contre l'équipe Vice-championne du monde En titre Qui évolue sous le nom De la République tchèque Évidemment depuis 1993 Sur les dépendances Oh quelle action Quelle action offensive Des Suisses L'échec pour Yannick Weber Sur cette passe de Matthias Biber Semble-t-il Mais quelle action des Suisses Non c'est Brunner Passe parfaite pour Weber Qui Trouve semble-t-il Le casque d'Ouda Tchèque Sur sa trajet Non le tir de Weber Était trop enlevé Mais magnifique action Et le Vétic Qui avait là aussi Le poids du 6 à 0 Brunner Intervention d'Ouda Tchèque Alors bien sûr que Wojtek Qui était Wojtek était aujourd'hui Se posait la question En fait S'il allait remettre Stana dans les buts Qui a fait un très grand match Hier Mais en même temps Il avait embarqué Deux gardiens avec lui Donc comme pour L'équipe de Suisse Dans un tournoi amical Et bien ça prévaut De faire jouer les deux gardiens Donc raison pour laquelle Il a fait jouer Julio Sudacek aujourd'hui Est-ce que les choses Auraient été différentes Avec Stana Dieu seul le sait Mais en tout cas Notre équipe nationale Nous prouve aujourd'hui Qu'elle a trouvé Un allant offensif De toute première On regarde ce qui se passe Juste sur la glace Avec Svarni Qui est en grande discussion Avec l'un des deux juges de ligne Et le voici Et le voici Dans Bui Stek L'entraîneur De cette formation Slovaque Depuis 2011 Et cette équipe de Suisse Donc qui Marque cinq buts Ça fait vraiment plaisir Et C'est positif En vue de la suite De cette phase de préparation Au championnat du monde De Stockholm La Suisse qui évoluera encore En février Deux matchs en Norvège A Stalinger Contre la Norvège Et la Slovaquie Et puis ensuite Au mois d'avril En principe Alors que Tibor est en prison Pour deux minutes 57 minutes 43 Donc Tibor va pratiquement Terminer le match Sur le banc des pénalités Et bien la Suisse Devrait jouer deux fois La Russie Dont une fois à Fribourg Semble-t-il On attend encore La confirmation officielle De ce match-là Deux fois contre la France Deux fois contre la Finlande Et puis Un match Également prévu Pour l'instant À Clotten À la veille du départ En Suède Contre le Canada Comme ce fut le cas L'année dernière Avant les championnats Du monde d'Helsinki Parce que vous le savez Les Finlandais Enfin Helsinki Et Stockholm Ont été désignés Pour organiser Deux championnats Du monde consécutifs L'année dernière La phase finale Enfin demi-finale finale C'était joué à Helsinki Cette année Ce sera à Stockholm Où l'équipe de Suisse Résidera Durant l'ensemble De ce championnat du monde Encore une minute trente Pour notre équipe nationale Qui va donc signer Un quatrième succès En cinq matchs En cette saison 2012-2013 Après sa victoire 3 à 2 À la Deutschland Cup Contre cette même équipe Slovaque Son succès 6 à 1 Contre le Canada Et sa victoire Hier contre le Belarus 3 à 1 Selon Brotablo La défaite à Munich Contre l'Allemagne 2 à 0 L'équipe d'Allemagne Qui on le sait Monte quand même En puissance Depuis quelques années Tout comme la Norvège Le Danemark Qui ne sont plus vraiment Des équipes émergentes Mais des équipes Sur lesquelles il faudra Comter ces prochaines années Larry Ouras Ancien consultant De la RTS Nous disait d'ailleurs Déjà en 2008 À Québec À quel point Il miserait bien Une petite piécette Alors que Souris S'est ouvert Le chemin du but Une petite piécette Sur le Danemark Qui pourrait devenir Une très bonne nation De hockey sur glace Et il a prouvé Une fois encore Qu'il avait Vraiment le bon nez La Millari 17 secondes encore Avec une dernière possibilité Peut-être pour Tibor Qui vient de revenir au jeu Mais qui n'a pas pu affronter Reto Bera On va donc certainement Rester là Alors que le public Fait le décompte final Dernière tentative de tir Là de la ligne bleue De Starosta Et l'équipe de Suisse Qui s'impose 5 à 0 Contre la formation Slovaque Vice-championne du monde En titre Troisième tir Qui a été extrêmement rapide Ça c'est pour nos Collègues de Genève Puisque nous allons Rendre l'antenne D'ici 3-4 minutes L'équipe de Suisse Qui remporte donc Un très bon succès Moral on l'a dit Mais aussi Évidemment Pour le mental Dans cette phase De préparation Des championnats du monde Dans quelques instants Vous allez retrouver John Nicolet Et Sylvain Fryols Au commentaire De la fin De la deuxième manche Du saut à ski Interrompu tout à l'heure Suite à Au début de cette rencontre De hockey sur glace Entre Entre la Suisse Et la Slovaquie En différé évidemment Le direct est déjà terminé Deuxième manche Dans laquelle on le rappelle Simon Hamann Malheureusement On n'a pas réussi A se qualifier Et on va donc désigner Maintenant Les meilleurs joueurs De chaque équipe C'est la tradition Donc on est là Sur Damien de Brunner Qui lui doit se réjouir De patiner A Détroit Sous les couleurs Des Red Wings Club qu'il devrait Normalement rejoindre Si le lockout Se termine Mais comme on l'a dit Les dernières nouvelles Ne sont pas très bonnes Il y avait de bonnes nouvelles hier Et puis finalement Dans la nuit Apparemment Le problème Pourrait se régler Devant les tribunaux Alors est-ce que c'est Une stratégie Pour justement Obliger les joueurs De Les joueurs de la NHL Et les équipes Et l'équipe dirigeante De la NHL De trouver rapidement Une solution Ou est-ce qu'au contraire C'est vraiment C'est vraiment Un gros problème Qu'il faudra régler Devant les tribunaux En tel cas On voit mal Comment cette saison De De NHL Pourrait se disputer Réto verra Meilleur joueur Retour sur Val d'Isère 2012 C'était au début De cette saison Les hommes Et puis les très bons Résultats de Feuillet C'est Kuch Les Suisses Qui ont vraiment Beaucoup de problèmes En ce début de saison 2012-2013 Vous le savez Et puis également Un entretien avec Simon Hamann Réalisé à Engelberg Par John Nicolet Pour faire le point Avec lui Avant les mondiaux De Val d'Iffie Et les Jeux olympiques De Sochi Voilà Luca Kunti Première sélection hier Premier but aujourd'hui Sous le maillot national C'est la relève qui arrive C'est l'avenir De notre équipe de Suisse Notamment On va se quitter Sur cette image En vous rappelant Donc que les Suisses Grâce à Kunti Souris Brunner Bodenmann Et Bezina Ont gagné aujourd'hui 5 à 0 La finale de la Rosa Challenge Contre la Slovaquie Excellente fin de soirée Dans quelques instants Le ski nordique Le saut à ski Plus exactement Avec John Nicolet Sylvain Fryons Deuxième manche En différé De l'épreuve d'Engelberg A bientôt